Eh bien, salut les potes, salut tout le monde, c'est Dena, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Alors oui, je sais, désolé, j'ai zéro dégaine, mais là, qu'est-ce qu'est-ce que j'ai obligé ? Parce que je laisse pousser mes cheveux, hélas, c'est une catastrophe. Vous inquiétez pas, vous aurez pas à supporter, voilà, c'est un trop très longtemps, on va directement passer à l'ouverture juste avant. J'aimerais vous demander, pour ceux qui sont intéressés, j'aimerais bien refaire une vidéo, l'ouverture ASMR des abonnés, où j'ouvre tout simplement avec vous tous des boosters. J'avais adoré la première version, pour vous dire, c'est une des de mes vidéos préférées de toute la chaîne. Après, c'est normal, c'est parce qu'on m'entend pas beaucoup et je déteste m'écouter, vraiment, les montages, c'est un calvaire. J'aime pas du tout ma voix, oh merde, la vidéo vient de couper, mais je sais pas où exactement, bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à participer à l'ouverture communautaire, voilà, ça va être trop bien, je ferai mon maximum pour que la vidéo soit cool. Donc, si vous avez vraiment envie de participer, en plus les gars, ça peut être une expérience, au moins vous l'aurez fait, voilà. Et moi, ça me motive de vous, voilà. Donc, j'attends vos vidéos sur mon email, peu importe l'extension, peu importe s'il y a du drop derrière, peu importe la licence, juste, on se fait kiffer tous ensemble. Voilà, donc, c'est parti, on va maintenant passer à l'ouverture du coffret Arceus. J'espère qu'on va tromper un truc énervé. Alors, quand je dis ça, généralement, on a de la merde, mais on verra bien. Donc, c'est parti. Et c'est parti pour l'ouverture du coffret Arceus V. Alors, juste avant, on va quand même lire ce qui est écrit derrière le coffret, même si au final, ça a pas forcément beaucoup d'importance. Alors, rechargez vos pokémons avec Arceus V. Le majestueux pokémon alpha apporte une puissance dynamique à votre équipe et une figurine impressionnante pour votre collection. Dans ce set, vous trouverez une carte brombriante d'Arceus V pour le jeu. Une superbe figurine d'Arceus qui animera les combats, ainsi qu'une poignée de booster du jeu de cartes à collectionner Pokémon pour vous amuser. Alors, la collection avec figurine d'Arceus V et du jeu de cartes à collectionner Pokémon contient une carte brombriante d'Arceus, une figurine succultée d'Arceus 4, booster du jeu de cartes à collectionner Pokémon et une carte à code pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon live. Alors, ça, c'est compliqué à montrer, mais il y a une sorte de texture sur le carton. Bref, peu importe, peu importe, peu importe, c'est parti pour l'ouverture. C'est parti pour l'ouverture, c'est parti pour l'ouverture. Et on commence directement avec la carte promotionnelle, donc Arceus V. Regardez-moi cette merveille. C'est trop bien parce que, regardez, on dirait qu'on passe de la nuit au jour. Regardez, c'est trop cool. Alors, c'est une carte que je vous avais déjà présentée. Rappelez-vous parce que, au Japon, on avait cette carte offerte en âge dans le jeu Pokémon Arceus, ou en tout cas en pré-commandant le jeu. Si ma mémoire est bonne, j'avais déjà présenté cette carte sur la chaîne il y a quelques années. Je mettrai une photo, je m'en rappelle très brièvement. Alors, eux, ils avaient la chance d'avoir un logo sur la carte avec le nom du jeu, tout simplement. Nous, ils ont préféré nous le mettre dans un coffret. Bon, pourquoi pas. En tout cas, la carte, elle est vraiment très très jolie. Alors, je vais la mettre directement sous protection. Alors, ce n'est pas les meilleures. Parce qu'on est sur les 151. 151, elles sont un peu mates. Mais c'est les seules que j'ai là tout de suite sur le bureau. Donc, écoutez. Le plus important, c'est qu'elles soient protégées. Voilà donc pour la promotionnelle. Ensuite, on passe à la figurine collector qui est plutôt bien réalisée. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, quand même, parce qu'on est des professionnels, j'ai pris sur le côté pour pouvoir comparer. Donc, voilà la figurine de Zazian qu'on avait eue dernièrement. Rappelez-vous, dans les coffrets Zazian Premium. Voilà, on avait eu ça. Donc, au niveau de l'échelle, on est sur quelque chose de plus ou moins identique. Même si on a plus d'effet sur le socle. Voilà, là, on a vraiment quelque chose qui est... Oui, clairement. On a vraiment sur quelque chose qui est plus tapas à l'œil. Qui est plus harmonieux. J'aime beaucoup. Alors, attendez, j'en ai pris quelques-unes. Donc, le Zamazenta. Et attention, on a, hop, le Giratina. Alors, lui, par contre, je l'avais eu en précommandant Pokémon Platine. Mais sur DS. Donc, ça fait quelques années maintenant. Et c'est une des seules figurines que j'ai réussi à garder. Bon, en espérant que Arzus nous porte bonheur. En termes de booster, on est quand même sur un petit mélange hétéroclite. Plutôt propre. Avec un booster épée bouclier voltage éclatant. Ça va être très intéressant parce que c'est la série la plus vieille du coffret. C'était juste après épée bouclier. J'ai pas ouvert beaucoup. Et le plus que j'ai ouvert, c'était de la merde. Donc, voilà. Petite illustration Pikachu qui peut faire plaisir. Voilà. Ensuite, on a du Star étincelante. On a des cartes vraiment fantastiques avec cette série. On a notamment le Arceus. Si ma mémoire est bonne, on a un Braque au Feu Alternate. Vraiment exceptionnel. Donc, ça peut être propre. Point de fusion. Alors, j'ai quasiment tous les ultras de points de fusion. J'ai notamment le Mew que j'avais envoyé chez PCA. Si ma mémoire est bonne. Et on terminera avec le booster Arceus. Parce que, voilà, peut-être il va se passer un truc avec Arceus. Peut-être. Je ne sais pas. On a 4 boosters. Installez-vous ultra confortablement. On va commencer avec voltage éclatant parce que j'ai envie de me faire kiffer. J'ai envie de vous faire kiffer. Et on va tous être très déçus. C'est parti. Bon, allez. Alors, on a 10 cartes. Le booster est tellement fragile. Alors, attention. Pour le mélange, je vous avoue que je ne me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je pense que c'est ça. Alors, on a un petit dévoli. Le Pokémon évolutive. Alors là, on est sur des illustrations que je n'ai jamais vues parce que, je vous dis, je n'ai pas ouvert beaucoup. Alors, je vous sourire. Le petit retour des bordures jaunes. Embrocher le Pokémon offenceur. Grenier bio. Ensuite, on a un vampire avec un petit dédursa. Il est fort malgré son aspect ramassé. Il n'a aucun mal à porter un humain adulte sur son dos. Son aspect ramassé. Ok. Une énergie qui pop en plein milieu du booster. C'est une catastrophe. Je n'ai absolument pas mélangé comme il fallait. Je pense qu'on va avoir des ultras. Là, tout de suite, non, pas du tout. On a un élède l avec vive attaque et assistance énergétique. Une fois sa proie repérée, ils vont sur elle. On en éclaire et la capture avec ses griffes. Ah, c'est vrai. Et les dédels, on ne voit pas souvent les dédels. Derrière, un Zeblitz. Pokémon Voudrelec. Voudrelec, Voudrelec. Derrière, attention, un Terraclope. Terraclope. Bah si, bah derrière, je pense qu'on va voir du coup. Impeccable. Un petit Embrocher en Reverse. Très bien. Alors, Embrocher est très très heureux. Mais je ne veux pas le spoil. Ça va être très compliqué pour lui. Ensuite, une rare. Un Aqualie. Embrocher. Embrocher. Alors les gars, ça c'est moi. Et ça c'est des impôts. C'est parti pour un Spirits tombe. Tic tac, terreur. Tic tac, terreur. Tic tac. Terreur et chute maudite. Spirits tombe. Ensuite, on a Genetti. Il perd sa cape au combat. Il en dise rapidement une nouvelle avec ce qui lui tombe sous la main. Genetti. Ensuite, un Gris malin. D'accord. Appeler la famille est mort sur. On a un petit Starry. Tout mignon. Ensuite, un Riolu. Je me rappelle de ce Pokémon. Après, j'ai ouvert beaucoup de Starry dans ce Land. Parce que je voulais énormément la trac au feu. La trac au feu. Passant de Magma. Colomar. 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 Pointe-re-bouchon. Colomar. On a une Hyper Ball. Et derrière, une Reverse. On a un Coupenote. 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 Coupenote avec Ultra Evolution. Derrière, une carte rare. Mais toujours pas holographique. Mais l'autre. Mais l'autre. Mais l'autre. Mais l'autre. Mais l'autre. Mais l'autre. Très bien. Bon. Le petit Coupenote. Ultra Evolution. Pokémon gros. Alors, l'illustration est vraiment fantastique. Je trouve elle vraiment belle. Bon, les gars, pas de panique. Pas de panique. Rappelez-vous, on a un Booster. Arceus, je pense, qu'il cache bien son jeu. On enchaîne avec le point de fusion. Je vais vous abonner. Sous-titrage stéphanie. Pour plus de panique. J'ai eu, je pense. Et aimerden. Alors on a un Vosturno avec ailes tranchantes et lames d'air Ensuite, Araquois, il vit principalement dans l'eau Mais s'il a besoin de s'aventurer sur la terre ferme pour chasser ses proies Il protège sa tête avec une bulle d'eau Avec une bulle d'eau Or on a un petit Mios Le Pokémon Chategoo Derrière, Onyx, l'heureuse Oh qu'est le croc, qu'est le croc, qu'est le croc, ça fait longtemps Petite énergie de type Elec Très saliante avec chiffle 12 et marteau bois Derrière, hop, découverte de l'aventurière Une petite écolière Meltan Point final Meltan Derrière, ah, ah, ah Et bien toujours pas, toujours pas une petite Asumaril Pas d'eau Mais un Meltan Alors j'aime énormément ce Pokémon Le Pokémon Vraiment, je sais pas pourquoi, mais je trouve ce Pokémon incroyable En termes de En termes de De design Beaucoup le trouver épouvantable Bon, là, honnêtement, je prends tout Voilà, même si c'est une holo Ce qui serait une tristesse absolue Je prends avec grand plaisir C'est parti Pour le dernier Les étoiles s'alignent Dans une démonstration de force Débordant de lumière Arsus Vestar descend déçu pour partager ses pouvoirs célestes Alors On a Chakri pour le Pokémon C'est l'attaque surprise Avec un petit mélo fait Avec un petit mélo fait là-haut Scalinox On dit que ce Pokémon emporte les enfants Désobéisant à la nuit tombée Méga cool On a un farfuré Avec lèvres étranges Et grappins Et grappins Ensuite on a Magmar Je me souviens De l'illustration Qui, honnêtement, j'ai pas d'avis Je la trouve à l'offre belle Et à la fois Et pour d'avis Mais c'est pas le pire Une magnifique Énergie Plante On a un noix de coco A chacune de l'étranges De manière automne Il est bien En vrai Ceinture joie Hop Et tourval Avec le professeur Orme Et un centre Pokémon Juste là On a un patirizou Et... Ok, bon, on a un truc On a un truc Pour terminer Je l'avais dit Je l'avais dit Le booster Arceus Il cache un truc Donc patirizou Et... 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 Derrière on a Dovis une V Alors elle me paraît pas texturée Donc ça va être une V toute simple Les gars j'ai failli m'étouffer On a un corboss V Ok Poche de bosse On a un corboss Bon, on a une carte V On a un hit Un hit Plutôt... Comment dire ? On a un hit Plutôt timide Mais on a quelque chose Alors... Pour la gloire On voit quand même Est-ce que ça serait dommage ? Alors est-ce que quelqu'un avait senti venir ? Le corboss ? Non ? Il est arrivé Très subitement Bon les gars C'était pas la meilleure ouverture de la chaîne Mais j'espère quand même qu'elle vous aura fait plaisir Voilà, en tout cas il fait super bon dehors A l'heure où je fais la vidéo donc Ça rattrape un petit peu tout On a une figurine On a une carte promo qui est plutôt canon Voilà, n'hésitez pas à me montrer votre engouement dans les commentaires Pour savoir si on se claque encore des petites pépites Voilà, des petits coffrets qu'on a pas trop l'habitude de voir Ou en tout cas qu'on a plus l'habitude de voir Ça peut être... Ça peut être sympa Bref, les gars portez-vous bien Prenez soin de vous Et à la prochaine Salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !